Juste un petit mot avant, entre les réactions à chaud et à froid. Moi, quand je sortais d'un match, j'avais une idée du match. Et quand je rentrais chez moi dans la nuit après le match, je regardais le match. Et déjà, je le voyais un peu différemment. Et si tu le regardes encore le lendemain, on le voit encore un peu différemment. Et je sais quoi, de mon côté, j'étais toujours trop dur, pratiquement, dans mes analyses à chaud. Voilà, juste pour refermer cette parenthèse. Est-ce que vous avez eu deux visions différentes sur ce match, alors, à chaud et après ? Non, 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 non. Moi, je pense que... Il y a deux choses. C'est que dans le contenu, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bon. Je trouve que c'est un des matchs les plus ennuyeux du racing. Mais après, il y a l'autre aspect qu'on retient souvent, c'est le résultat. Et le résultat aurait pu être bien meilleur, mais il aurait pu être aussi dans l'autre sens si Fofana avait marqué cette occasion à 5-6 minutes de la fin. Voilà. Donc, je dirais que l'essentiel, c'est qu'on retirera que le résultat n'est pas pris dans quelques semaines. Et c'est ça le plus important. Après, on va parler peut-être du reste, du contenu et ainsi de suite. Mais ça remet aussi un petit peu en place ceux qui pensent qu'il y a des petites équipes. Donc, je le répète sans arrêt, il n'y a pas de petites équipes. Quand on regarde le calendrier, c'est vrai. Tiens, on va aller à Dijon, on va aller à Troyes, on va aller à... Troyes, c'était la dernière. On va aller à Rémiens. Si il y a des petites équipes, on va prendre trois points. Mais quand on est dans la semaine à préparer le match, on se dit que finalement, ils ne sont pas si petits que ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de petits matchs ou pas de petites équipes. On doit aborder Guingamp comme on va aborder Paris. Encore Paris, on va l'aborder sans complexe, je pense. Voilà. Donc, sur le résultat, c'est que demander de plus. Je veux dire, je vois le classement. Là, on est à six points du 18e Amiens qui n'a que dix points. Ce qui est quand même déjà à six points d'avance sur le premier régable. Qu'on a battu. Donc, on a presque un point sans plus. C'est presque sept points. Et puis, on n'est qu'à quatre points du quatrième qui s'appelle Lyon. Donc, il faut un petit peu relativiser tout ça. Et puis, voir que peut-être le niveau du championnat français, on est à notre place. Parce que quand on voit ce qui s'est passé en Europe Cup, Diablo Necce, je sais où c'est, c'est en Tchéquie. J'y suis allé déjà avoir des matchs là-bas. Et puis, quand on regarde hier soir le Classico, je vois, voilà, on est dans le championnat français. On n'est pas... Ça se saurait si Strasbourg avait une équipe pour jouer la Champions League. Donc, il faut se contenter de ce qu'on voit aujourd'hui. Et l'équipe s'améliore. Elle prend des points. Là où elle n'en prenait pas. On ne jouait pas très bien. Et je vous rappelle, l'année où on est des Chambons de France, ça n'a pas toujours été brillant. Mais quand on est avec un point de Valenciennes, avec un 2 à 2, qui n'était pas non plus une grande équipe, on était content du 2 à 2, finalement. Voilà. Donc, moi, je vois les choses un petit peu comme ça. Et je pense qu'ils continuent à gagner contre Toulouse. Et puis, un petit nul encore après à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on amasse et qu'on monte dans le classement, d'ailleurs. Voilà.